Et on est avec vous, Michel Kidor, bonjour. Votre parti pris ce matin, c'est de nous dire que vous êtes un président en colère, président de la Fédération Européenne des Voyageurs, parce qu'on a donc ce mouvement de grève qui a été contrôlé hier, mouvement de grève des contrôleurs de la SNCF. Et nous, on a l'impression, mais vous qui regardez scrupuleusement tout cela, bien que c'est quand même à chaque vacances, est-ce que c'est le cas ? C'est le cas, c'est le 15e mouvement qui affecte le mois de décembre depuis 2003. Donc, en même pas 20 ans, 15 mois de décembre et vacances de Noël perturbées par un mouvement de grève, que ce soit les conducteurs, les contrôleurs, les aiguilleurs, tout ce qu'on veut. Donc, ça devient une litanie proprement insupportable, qui fait bon marché de la confiance que les gens portent dans le train, qui est un moyen de transport, je le rappelle, puissant, écologique et populaire. Donc, pour nous, la mesure est pleine, parce qu'en plus, on est dans une configuration assez particulière. C'est-à-dire qu'on a un collectif de contrôleurs autonomes, un contrôleur... Hors syndicat. Hors syndicat, qui négocie avec la direction de la SNCF, mais par syndicat interposé. On n'a jamais vu ça. Je veux dire, c'est quelque chose... Oui, oui, aller dire à la SNCF qu'on veut, qu'on ne veut pas. Donc, pour le voyageur, ça induit le stress inévitable, éventuellement les vacances gâchées, se reporter avec des coûts supplémentaires sur la voiture, le car, l'avion, tout ce qu'on veut. En fait, l'angoisse, c'est aussi l'incertitude. C'est se retrouver avec, potentiellement, entre hier et ce soir, des SMS ou des mails envoyés à ceux qui ont pris leur billet. Alors, évidemment, heureusement, aujourd'hui, la plupart des gens les prennent par Internet. Mais je pense même à ceux qui avaient acheté tout classiquement leur billet. Alors, eux, il faut alors qu'ils aillent se connecter pour savoir quels sont les trains qui sont maintenus ou pas. En moyenne, c'est donc un train sur trois qui est annulé pour ce week-end de Noël. Que faire ? C'est-à-dire, vous le disiez, la grande difficulté, c'est que là, ce ne sont même pas les syndicats. Les syndicats, eux-mêmes, sont débordés, en quelque sorte, par leur base, par des contrôleurs qui, d'ailleurs, revendiquent de ne pas être syndiqués, considérant que les syndicats ne sont plus efficaces et ne défendent plus leurs intérêts, et qui ont donc décidé d'être des électrons libres. Concrètement, ça veut dire qu'on ne peut pas faire grand-chose. Qui réussit à leur parler ? Et comment faire pour négocier ? Moi, j'ai entendu la conférence de presse de la SNCF hier. Je ne défends pas. La SNCF, il y a peut-être une politique de ressources humaines à revoir et à corriger, mais je trouve que dans la position de l'entreprise, aujourd'hui, extrêmement inconfortable, puisqu'il y a un dialogue indirect. Donc, ce qu'on peut faire, je ne sais pas, ce qu'on peut faire, c'est appeler les gens à la raison. Et on a, je crois, d'après les chiffres de la SNCF, 800 000 voyageurs qui sont concernés par ce mouvement. Donc, un tiers d'entre eux vont se trouver, le bec dans l'eau, vont rester à quai, et vont trouver des moyens ou pas de substitution. Donc, ça, c'est un peu, ça devient insupportable, puisque, encore une fois, le train est un moyen de transport utile, populaire, et c'est dommage de scier la branche sur laquelle ses employés sont eux-mêmes assis. Et dans un moment où on n'a jamais autant parlé d'écologie, de la nécessité de laisser la voiture au garage, est-ce qu'on peut encore faire confiance ? C'est-à-dire que quand je regarde quand même les chiffres que vous, vous notez année après année, Michel Kidor, vous nous dites quand même que ça fait 9 ans qu'il n'y a pas de fiabilité, 19 ans même, qu'il n'y a pas de fiabilité du train en décembre. Au fond, si on vous écoute, on n'a plus aucun intérêt à anticiper. En fait, on devrait se dire, je ne prends plus le train, quoi. En tout cas, pour les vacances de Noël, je ne prends plus le train. On est dans une période assez instable et inquiétante pour tout le monde, pour des temps. Et là, on enlève cette sécurité de dire, j'achète mon billet 2 mois, 3 mois à l'avance, comme ça, je suis tranquille. Non, on n'est pas tranquille. Et les gens vont, encore une fois, être mis devant le fait accompli, même pas 24 heures avant leur heure de départ. J'ajoute, pour rester sur un point de vue d'entreprise, qu'il ne faut pas se tromper. La SNCF, ce n'est pas totale. Elle n'engrange pas des milliards de bénéfices ou de profits à redistribuer à ses salariés. Et malheureusement, c'est une entreprise surendettée qui émarge au budget de l'État, ce qui est normal. C'est un service du bien commun. Par certains aspects, c'est un service public, ce que n'est pas le TGV. C'est un service purement commercial. Mais quand même, on est dans une configuration où c'est le contribuable à la fin du compte, contribuable individuel, qui va payer la note. Et je pense qu'il y a une certaine irresponsabilité de la part des... Non pas de tous les employés de la SNCF, loin de là, mais de ces catéries, de s'obstiner dans des voies qui sont des voies sans issue. Moi, je voudrais simplement dire aussi une chose. Il y a des agents SNCF qui ne vont pas faire grève, qui vont se trouver là, dans les trains et sur l'équipe pour renseigner les gens. On souhaite aussi les remercier, parce qu'ils ne seront pas toujours dans une position facile. Parce qu'ils vont tenter de tenir la boutique, en quelque sorte. Ils vont faire face à des gens un peu agressifs et remontés. Et cette difficulté aussi, comme vous le disiez, d'un mouvement qui échappe non seulement à la direction de la SNCF, qui reconnaît ne pas avoir vu venir cette grève, mais aussi aux syndicats eux-mêmes.